Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester les derniers écouteurs de chez Lidl à 24,99€. Ce sont des écouteurs sans fil de la marque Silvercrest. On se retrouve avec une boîte, un carton, relativement simple, assez basique. Sur ce produit, ils annoncent une autonomie de 15h. C'est-à-dire qu'avec l'étui, on peut recharger les écouteurs 5 fois et les écouteurs durent 3h d'autonomie, ce qui est quand même relativement correct. Les voici, les voilà, les petits écouteurs intra de chez Lidl. Donc, ils ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Déjà, ils avaient sorti une première version à 20€. C'était des écouteurs intra qui rentraient vraiment dans l'oreille. Là, on est sur une version qui s'approche des Airpods, dans ce style-là. On a un étui en noir mat avec une finition Silver. On appuie sur le petit bouton et il y a 3 diodes, qui signifie le niveau de charge. Hop, tu peux descendre. Voilà, nickel. Ok, je vais tout de suite les connecter en Bluetooth à mon téléphone. Paramètres, Bluetooth. Et hop, on va directement dessus. Alors, on va tester un petit peu la qualité de son. Ok. Ouais, j'ai l'impression d'être dans un cocon, en fait. C'est assez filtré, c'est assez bizarre. Alors, je trouve que les écouteurs ont un petit peu du mal à tenir dans les oreilles. C'est un petit peu dommage. J'ai l'impression que ça ne tient pas trop. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que j'irai faire du sport avec. Je ne pense pas faire une sortie VTT avec, directement. Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs heures d'écoute que j'ai passé avec. Il est temps un peu de donner mon avis final. Écoutez, moi, je suis un peu partagé. Je trouve que pour le prix, ça reste correct pour écouter la musique. Voilà. Pour passer les appels, attention, il faut faire très attention. Parce que certains me disent qu'il y a un petit grésillement. Donc, ce n'est vraiment pas pratique. Donc, il faut faire attention au niveau des appels. Je ne pense pas qu'il faut acheter ceci pour vraiment téléphoner ou quoi que ce soit. Mais sinon, après, ça fait le taf. J'ai remarqué également qu'il y a la possibilité de recharger sans fil avec son smartphone. Ce qui est quand même vraiment pratique. Normalement, je ne pense pas rester 4 heures avec les écouteurs. Voilà. C'est un peu un plastique assez dur. Je ne pense pas que ça peut convenir non plus à toutes les oreilles. Ils sont annoncés quand même à 24,99. Donc, ça reste quand même correct. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche et le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501